Bonjour, je m'appelle Nesrine, j'habite à Grobeil, j'ai 25 ans. Je m'appelle Roni, je suis étudiant, j'ai 19 ans et j'habite à Grobeil. Je m'appelle Jean-Wilbert, je suis président de l'association MAPVIV, c'est une association qui a été créée pour créer du lien social et qui fait qu'aujourd'hui on a développé pas mal d'activités auprès de la jeunesse. Donc moi je suis arrivé parce que je cherchais une alternance avec Emilebert, j'ai su qu'il avait un programme pour le COD. Je suis arrivé parce que je faisais mon stage au conseil citoyen et M. Wilbert de l'association MAPVIV, je lui ai demandé est-ce que je peux passer le COD. Je suis allé dans le programme parce qu'en BTS dans lequel je suis, le permis est essentiel. Alors le permis COD de la route c'est un projet qui me travaillait depuis longtemps pour nos jeunes sur le quartier parce qu'en plus on est sur un quartier qui est mal desservi au niveau du transport et il y a une demande des jeunes qui voulaient qu'on leur paye leur permis de conduire. Et là on a eu l'idée de mettre en place avec nos partenaires 3F qui nous ont donné une salle aménagée avec vidéoprojecteur, son pour pouvoir accueillir ces jeunes dignement. On a été sollicités par Jean Wilbert parce qu'il recherchait un lieu où pouvoir accueillir des jeunes de différents quartiers. Il nous l'a bien précisé. On a trouvé que le projet était complètement dans l'air du temps et répondait à un besoin essentiel et indispensable. Parce qu'avant c'était incompréhensible parce que nous savons que les auto-écoles c'est eux qui géraient tout ce qui est conduite et COD de la route. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sous des quartiers sensibles et le COD de la route ça fait partie aussi de la sécurité des jeunes aussi sous le quartier. Quand vous avez un jeune qui prend un scooter ou une voiture sans permis, ça n'a pas de sens pour lui. Et nous ça nous a interpellé de dire qu'est-ce qu'on pouvait faire sous ces quartiers-là. Et depuis 2018, il n'y a eu aucune difficulté. Tout s'est bien passé. J'ai passé le COD, je l'ai eu. Et maintenant, là, j'ai passé les heures de conduite. Et il me suit tout le temps jusqu'à la fin du permis. Finalement, on a souhaité continuer à soutenir l'association Mavib dans cette démarche. On lui a même proposé un chantier éducatif avec une mission de sensibilisation de nos locataires. Et en contrepartie, les jeunes seraient rémunérés pour financer leur permis, c'est-à-dire le volet conduite. Et les jeunes, ils le prennent bien puisque maintenant, on a une vingtaine de jeunes qui nous accompagnent. Et j'ai même entendu qu'il y a d'autres villes qui sont en train de faire comme moi. Cette expérience m'apporte d'avoir le permis et que je puisse trouver du travail. Comme ça, je peux me déplacer. Ça permet de profiter un peu plus et surtout, c'est essentiel pour le BTS d'avoir le permis. Inclusive et intergénérationnelle. C'est un projet instructif. Et si il y a une deuxième chose à faire, c'est un côté aussi de bien-être. Donc tout ça, ça a du sens. Voilà les deux mots que je peux dire. Merci. 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 Merci.